Déjà tout gamin, j'avais des centaines de rêves plein la tête, comme parcourir le monde et découvrir ses multiples facettes, devenir le capitaine de ma propre vie et m'en aller parcourir les flots guidés par les constellations et par le champ exotique des oiseaux, voir toutes ces choses dont on nous parle depuis si longtemps, les eaux turquoises, les jungles indiennes et les plages de sable blond, pouvoir dire à mes enfants que j'ai pu voir toutes ces choses-là, que j'ai pu goûter aux sorbets de dulce de Merida, que j'ai pu moi aussi me perdre dans les marchés du Chiapas, que j'ai pu rencontrer ces peuples et leur parler face à face, comme cette femme courbée et centenaire qui a vécu tout ce qu'il y a à vivre, qui a tellement d'histoires à raconter qu'elle pourrait s'en noyer dans ses souvenirs, et puis ces gens que tu rencontres et qui enchantent ton cœur, qui te font comprendre que t'as absolument aucune raison d'avoir peur, qui te font découvrir des trucs dont tu niais totalement l'existence, ces gens qui rentrent tout autour de toi, plus beaux, plus beaux et plus intenses, ces compagnons de route d'un soir, ou d'une vie peut-être, ces gens avec qui tu pourrais tout miser sur un coup de tête, avec qui on passait des nuits blanches à se dire des mots doux, en attendant juste que la terre s'arrête de tourner pour nous, avec qui on passait des heures à écouter jouer les mariachis, ces musiciens dans l'âme qui en chantent sans cesse la place de Garibaldi, qui hurlent jour et nuit des hymnes à la différence, et qui arrivent à faire des petits bonheurs de la vie, quelque chose d'immense, et puis ces balades sans fin, dans les rues et les pigarés de Puebla, à dévorer des centaines de camotesses dans ces odeurs de sangria, et les palmiers de Veracruz, et les églises de Antigua, et tous ces endroits magiques qui me font croire que c'est ici notre Utopia. Les paysages défilent et fait valace à la mer en passant par les volcans, et moi, je contemps ce nouveau monde survolé par les haras et les toucans, de 1800 kilomètres, cet état et des centaines d'heures de route, admirer l'immensité de ce monde sans jamais en perdre une goutte, sans Cristobal de Las Casas, Tichen Itza et Teotihuacan, Agua Azul, Palenque, et les jungles de Yucatan, et ces après-midi passés, admirer les tombeaux chamarais des anciens, en imaginant tout le chemin qu'ils ont pu parcourir, ce que leur a fait vivre le destin. Et puis, il y a eu ces balades en barque au fil du lac de Catemaco, avec toujours la même admiration pour les jardins flottants de Tchotimilco, la découverte de nouvelles cultures dans les villages des montagnes, à vivre et manger chez l'habitant, avec les chamans de San Juan et les remparts de Campeche, en haut desquels on voit les océans. Alors, on verse une larme en hommage à nos vies d'avant, on se rend compte de la chance qu'on a d'avoir pu réaliser nos songes, et de s'être offert un nouveau départ qui cette fois-ci sera sans faux pas, sans mensonge, c'est comme si on avait enfin trouvé un moyen de vaincre nos démons, de pouvoir pulvériser nos peurs, et de vivre à notre façon. Le nouveau monde nous ouvre ses bras, alors faut y aller, faut foncer sans plus attendre, pour gueuler notre besoin de liberté, et que tout le monde puisse nous entendre. La machine est en marche, nos rêves deviennent réalité, on reprend confiance en nous-mêmes, plus rien ne pourra jamais nous arrêter, plus personne ne pourra décider de ce qu'on est, ni même stopper nos envies. Ça y est, compagnons de Grotts, on est parti. Je veux dire que personne n'a pas pu couper au rythme du soleil, et que personne n'a encore tourné une espionne avec amour et avec craque. Ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Cabre au rythme du soleil, comme disent, avec amour et avec craque. Sous-titrage Société Radio-Canada